Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que c'est pas trop compliqué, comme voilà le confinement, ça fait déjà plus d'une semaine, c'est pas facile. On est aujourd'hui le 7 novembre, pour moi ce matin j'ai été me faire tester parce que je suis un peu souffrante, bon ça va, j'ai pas de chair, rien du tout, mais voilà j'ai une petite toux, j'ai mal dans les jambes, tout ça, donc mon médecin a préféré me faire tester, c'est horrible, 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 j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi horrible, bref, mais bon je vais bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous verrez pas aujourd'hui, vous verrez pas le 7 novembre, vous la verrez dans la semaine, on va dire, parce que j'ai une autre vidéo à mettre en avant, le temps que tout ça, enfin chez moi la connexion elle est pourrie, donc le temps que je charge tout, etc. Je pense que vous verrez cette vidéo, nous sommes samedi, on va dire que vous la verrez, allez je vais la programmer pour jeudi, jeudi 12. Voilà, donc c'est une vidéo partenariat avec la boutique ebroderie.fr, donc j'ai eu le droit de choisir une broderie et une peinture, donc j'ai jamais fait la peinture, donc ça va vraiment être une découverte. Bon j'en ai fait quand j'étais petite, mais depuis j'en ai pas refait, donc ça fait très très longtemps, donc j'ai reçu, ça a été très très vite en fait, voilà. Donc pour la peinture que je vais vous présenter, d'abord c'est un kit de peinture par numéro, donc je vais vous le montrer, vous avez, alors la boutique c'est, la boutique ce ne sera pas ebroderie diamant, cette fois-ci c'est victoriasmoon.uk Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, et avec le code que je vais vous mettre aussi en barre d'infos, si vous tapez ce code là, vous aurez une réduction de 10%. Alors le site déjà, ben très très bien, franchement il n'y a rien à dire, bon, les prix, ben comme je vous ai dit, pour l'autre boutique, c'est très abordable, franchement c'est pas excessif. Donc voilà, il n'y a rien à dire, l'expédition, celle-ci ça a été très très vite, franchement, du jour où ils m'ont dit, elle m'a dit vendredi que c'était expédié, vendredi, et je l'ai reçu je crois le lundi ou le mardi, ouais, début de semaine, franchement ça a été rapide. Donc je vais déjà vous montrer le kit de peinture, comment ça s'appelle, à numéro, donc moi c'est pour ma fille, j'ai pris celui-là, vous voyez la boîte, elle arrive en bon état, il n'y a rien à dire, l'emballage, voilà, c'était correct, là, sur ce point-là, franchement, tout va très bien. Donc on va l'ouvrir, après, moi je suis franche, si c'est pourri, si ça arrive dans un sale état, je le dirai. Donc voilà, alors, comment ça se présente ? Ah, c'est sympa ça. Donc, ah oui, c'est merveilleux, ça, oui. Alors, on a d'abord, je vais vous montrer, les petits gobelets de peinture. Alors ça se présente comme ça, c'est bien présenté, parce que c'est quelque chose même qu'on peut réutiliser plus tard, donc vous avez tous les petits gobelets avec les numéros. Alors, on peut enlever, c'est sur un morceau de mousse, comme ça, donc franchement, c'est très bien, les petits gobelets s'ouvrent assez facilement et vous avez la petite dose de peinture. Ouais, c'est pas mal, alors je vais vous montrer l'intérieur, parce que c'est pas de la peinture comme la gouache, vous savez, c'est vraiment la peinture liquide, voilà, c'est pas quelque chose de sec ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça déjà, ça me plaît plutôt pas mal. Vous avez la petite notif, vous avez le nuancier, hop, donc, vous avez des pinceaux, donc vous avez trois pinceaux, plusieurs tailles, et vous avez aussi des, ça c'est sympa aussi ça, vous avez aussi le nécessaire pour accrocher votre toile, en fait. Bon, moi je pense que je la mettrai dans un cadre, mais, voyez, vous avez deux attaches et deux vis, voilà, et vous avez trois petits pinceaux comme ceci, hop, voilà, donc on verra ce que ça donne les pinceaux quand je l'aurai testé. Je vous avoue que la peinture, c'est ce que je ferai en dernier, donc, parce que je vais pas faire les deux en même temps, et je pense que je vais d'abord faire le diamant painting, ou pas, peut-être pas, non, peut-être que je ferai la peinture en premier, en fait. Donc, on va l'ouvrir, on va faire attention. Alors, déjà, c'est une belle toile, assez épaisse, ça m'a l'air assez solide, et voilà, ouh là là, et en fait, la fois, donc vous avez le dessin comme ceci, je sais pas, peut-être pas ça sert, et vous avez, donc, donc la fois, hop, comme cela. Alors, elle mesure combien ? Je me souviens plus. Tac, 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 je me souviens plus combien elle mesure. C'est pas marqué ? Ça doit être 50 sur 50, je crois. Oui, et voilà, je vous ai pas montré le dessin, mais le dessin, ce sont deux petits chiens, comme ça, c'est pour ma fille, c'est pour Lola, parce qu'elle est fan de ses petits doudous. Donc, j'espère que je vais réussir à le faire comme il faut, que je vais pas gâcher. Donc, vous voyez, on voit comment on distingue un peu, vous voyez, le petit ici, le grand ici. J'espère que je vais réussir à le faire, parce que c'est vrai que le dessin, la peinture et moi, ça fait deux. Mais, je crois que je vais commencer ça en premier. Donc, je vous ferai une autre vidéo. Oui, une autre vidéo pour la semaine prochaine. Et je commencerai, je vous mettrai l'autre vidéo la semaine d'après, le jeudi d'après, je pense. Tous les jeudis, on va faire une vidéo diamant painting ou peinture. Comme ça, je vous mettrai... Du coup, oui, la toile est assez sympa. C'est lisse, c'est pas rugueux. Donc, pour peindre, je pense que ça va être... Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Je prétends pas réussir aussi joli que le dessin d'origine. Mais je vais faire de mon mieux. J'espère que ça fera plaisir à ma fille. Ça sera accrochée dans sa chambre. Donc, voilà pour ça. Alors, ça, on va le ranger dans sa boîte. Je le commencerai... Alors, je le commencerai le week-end prochain, je pense. Comme ça. Je vous mettrai la vidéo jeudi prochain pour vous montrer mon avancée. Donc, voilà. Ensuite, j'ai reçu un diamant de peinture. Ah, j'ai oublié de remettre ça. Donc, là, pareil, vous voyez l'emballage. C'est très bien. Là, le diamant de peinture, il y a double emballage. Hop. un emballage du départ et un emballage de l'arrivée en... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a deux emballages. Donc, je vais essayer de faire tout ça correctement sans rien abîmer. Je suis vraiment très contente de faire ces partenariats parce que sur le coup, j'avais un peu peur. Je me disais est-ce que les produits vont être de bonne qualité, etc. Et franchement, apparemment, c'est vraiment top. Moi, j'adore le diamant de peinture. Donc, voilà. Alors, pareil, la boîte, bon, l'emballage, c'est correct. Ça a été renforcé avec du scotch. Il y a... Pour l'instant, je ne trouve aucun défaut. Après, on verra. Alors, ils m'ont fait un cadeau de ce joli stylo. Il est vraiment très, très beau. Par contre, ce n'est pas inclus quand vous achetez. Ce n'est pas inclus dedans. Donc là, le diamant de peinture, c'est sur la broderie. C'est sur la broderie. C'est sur la boutique ebroderiediamant.fr Et c'est pareil avec le code que je vais vous mettre en barre d'infos. Vous avez droit à 10% de réduction sur vos achats, sur votre... votre achat. Ce n'est pas marqué. Alors, toc, toc, toc. Ajoutez le code de réduction et le lien vers le site web. Voilà. Vous avez 10% d'achat quand vous commandez sur la boutique avec le code que je vais vous donner. Donc, ils m'ont envoyé un très, très joli... Ah oui, très beau, hein ? Très joli stylo. Alors, par contre, c'est très, très fin. C'est plus fin que ceux qu'on reçoit à Action. Vous voyez l'embout est vraiment très petit. quoi. Et là, vous avez un... Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Si quelqu'un sait, peut-être ça se dévisse. Je ne sais pas. Bon, on verra. Je vais tester tout ça. Je verrai bien. En tout cas, c'est très joli. C'est rose. C'est pailleté. C'est comme j'aime. Et en plus, dans un bel étui, quand même, une belle boîte. Vous voyez ? Hop. Je ne vais pas savoir la refermer, bien entendu, comme par hasard. J'ai deux mots. Je verrai ça après. En tout cas, c'est vraiment... C'est vraiment très joli. Voilà. Et la toile. La toile, la toile. Je ne me souviens plus non plus combien elle fait. Mais... Ah oui, 50 sur 50. Hop là. Allez, grande. Donc, comme d'habitude, vous avez le sachet. Voilà. Vous avez tout. Ah, mais ça, c'est bien parce qu'en plus, ceux-là, c'est bien parce que... Alors là, vraiment, un bon point pour eux parce que le sachet est zippé. Donc, on peut remettre dedans. Alors que les autres sachets, comme action, on est obligé de couper dedans et après, on ne peut plus remettre les diamants dedans. Alors, les diamants ne sont pas trop mal. Par contre, j'avais commandé un diamant carré, je crois. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, ça me va aussi. Je pensais que j'avais demandé carré, mais bon, je me suis peut-être trompée moi-même. Donc, voilà. Vous avez le kit habituel. Je vous montre. Donc, le stylo. Et ça, je... Il faut qu'on m'explique aussi à quoi ça sert. Je crois que c'est pour pouvoir en prendre plusieurs à la fois pour faire une ligne complète. Parce que ça, je n'ai jamais eu. Dans ce d'action, on n'en a jamais eu. Vous avez... Paf ! Le petit gobelet. La pince. Hop ! Et il y a quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Pareil, si quelqu'un sait ce que c'est. Alors, c'est autocollant, déjà. Mais si quelqu'un sait à quoi ça sert, parce que moi, je ne sais pas. Après, c'est peut-être écrit dessus. Donc, vous avez le nuancier. Elle est sachée, par contre. Alors là, je suis fan à 10 000%. 10 000%, vraiment. Donc, voilà la toile. Hé ! Excusez-moi, on est samedi, c'est le bazar. Voilà, c'est comme l'autre. C'est plutôt pas mal. La toile, elle a l'air assez solide. C'est bien protégé par l'adhésif. Hop ! Alors, elle fait, je vous ai dit, 50 sur 50. Donc, c'est assez grand quand même. Voilà. Et alors, ici, bon, je n'ai pas le dessin en très grand pour vous le montrer. Je vais essayer. Alors, ici, vous avez sur le côté, alors, ça colle très bien. Vous avez sur le côté le nuancier, comme d'habitude, et le dessin, c'est ce petit chat-là. Ça, c'est pour ma deuxième fille, c'est pour Emma parce qu'elle est fan des chats. Et donc, voilà, c'est un petit chat. Là, je crois qu'avec les couleurs, je vais m'amuser parce que c'est quasiment tous les mêmes couleurs, quasiment que du bleu. Alors, je vais vous essayer de vous montrer si j'y arrive. sans abîmer trop. Mais là, par contre, la toile est juste parfaite. Il n'y a pas de... La colle n'a pas gondolé. Franchement, ça a l'air vraiment nickel chrome. Par contre, comme je vous dis, vous voyez les couleurs. Je ne vais pas vous déballer l'entier, mais je pense que je vais m'amuser. Donc, voilà. Celui-ci, c'est celui que je ferai après. Parce que d'abord, je vais faire la peinture. Peut-être qu'on met quelque chose. Ce reste le... Il y a un autre côté. Donc, on va regarder l'autre côté. S'il est aussi parfait que celui-ci. Mais franchement, il est... Celui-ci est top. Là, il n'y a rien à redire. Mais la colle, c'est parfait. Il n'y a pas de... de pli, rien. C'est rare. Ouais. C'est top. Topissime. Voilà. Il va être très, très beau, je le sens. Et je sens aussi qu'il va être très chiant à faire. Alors, aujourd'hui, on n'a pas une super luminosité. Donc, je vais essayer. Alors là, vous avez des logos. Oh là là, des fois, c'est assez petit. J'espère que j'y verrai assez. Alors, par exemple, ce petit logo. Ça, c'est le numéro 18. D'accord. Bon, j'espère. Vous avez beaucoup de logos, en fait. Pas beaucoup de... Vous avez des chiffres, des lettres de l'alphabet, mais beaucoup de logos. des chœurs, des étoiles, des espèces de musique. Bon. En tout cas, franchement, la qualité, double pouce. Parce que la qualité est top. Je suis assez surprise, là, franchement. en plus, il n'était pas roulé comme d'habitude. Donc, j'ai essayé de le remettre comme il était pour ne pas l'abîner. Mais vraiment, là, je suis plus que satisfaite de ce Diamond Painting parce qu'il est vraiment... Il n'y a rien à dire. Franchement, rien à dire. Alors, vous voyez les couleurs. Il y a juste un petit peu de jaune, un peu de vert. Non, vous ne voyez pas. Voilà. hop, hop, si je fais tout tomber. Vous voyez, vous avez quelques couleurs qui vont se démarquer des autres. Mais, il y a énormément de bleu. Beaucoup de bleu différent. Donc, je pense que je vais m'amuser. Les sachets. comment c'est... Alors, hashtag 27. Alors, ça, c'est le mieux. Alors, comment ça se présente ? 27. 37. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, vous avez les numéros et avec le numéro, vous regardez à quel symbole ça correspond et c'est le symbole qui sera sur le... sur la toile. Alors là, vraiment, un gros plus pour... Voilà. Là, clairement, il n'y a aucun point négatif aussi bien sur la peinture que sur le diamant de painting. Mais alors, gros coup de cœur pour les sachets zippés et ben, vraiment, le cadeau, ça, c'est top. Ici, il est très, très beau. Par contre, je ne sais pas, moi, j'ai l'habitude des grosses pointes, je ne sais pas vous, mais là, ça me semble tellement petit. Voyez la différence entre celui-ci et celui-ci ? Vous ne voyez pas bien, mais... Je ne sais pas. Et ça, je ne sais pas à quoi ça sert, ce capuchon. C'est peut-être rien, tu me diras. Donc, voilà. Bon. on va tester. On va sortir une petite perle, on va essayer de l'attraper avec ça. Hop, hop. Parce que je suis quand même dubitatif sur ce petit, tout petit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bizarre. Alors, j'aimerais bien, si quelqu'un voit cette vidéo, fait du diamond painting, s'il s'est connaît dans les stylos, parce que moi, j'ai vraiment, je n'ai fait que des actions pour l'instant. Et dans les actions, on n'a que des trucs simples. Ah bah oui, si, ça colle. Voilà. Comme quoi. Et ça, de ce côté, qu'est-ce qu'on fait avec ce côté ? On ne fait rien avec ce côté. Non, mais c'est bon, ça attrape bien. Et franchement, il est très, très beau. Je l'adore. Hop, on va remettre tout dedans. Eh bien, je suis très, très contente. Alors là, c'est une note. Si je te vais donner une note, c'est 20 sur 20. Voilà. Il n'y a absolument rien à redire. Voilà. Donc, je vous poste cette petite vidéo jeudi 12. Et jeudi prochain, je vous montrerai l'avancée de la peinture au diamant parce que c'est celle que, la peinture numéro. Parce que c'est celle que je vais commencer. Voilà. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous surtout. Faites attention à vous. Prenez soin de vous, de vos proches. Protégez-vous. Respectez bien le confinement parce que malheureusement, si on ne respecte pas, on va encore nous pondre de nouveaux trucs. On va devoir rester. Enfin, moi, je ne suis pas enfermée. Donc, voilà. Mais sinon, voilà. Il faut savoir que ça va se prolonger. C'est sûr et certain. Donc, faites attention à vous. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Franchement, ça ne coûte rien. Ça vous prend deux minutes. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fera très plaisir. Voilà. Vous pouvez activer la petite cloche pour les notifications. Vous pouvez aussi mettre des petits pouces en l'air ou en bas comme vous le sentez. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez en bas. Si vous avez aimé, vous mettez des petits pouces en l'air. Et voilà. Je vous fais des très, très gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.